Combien de fois tu as péché tout en étant chrétien? D'ailleurs, si je commence à dire les péchés des gens ici, vous allez fouiller parce qu'il y a d'autres, même hier, ils ont fait des péchés, même d'autres ces matins, avant de venir à l'église. La plupart d'entre vous, vous avez péché. 80% ici, vous avez péché. Et je peux vous révéler votre péché. C'est de venir en retard dans la présence de Jésus. Vous avez péché. Oui, parce que si le président allait être ici, tu n'allais pas venir à cette heure. Mais Jésus le roi est là, il dit, je vais vous rencontrer à 9h, toi tu viens à 10h. Tu as péché. Est-ce qu'il t'a tapé? Il ne t'a pas tapé? Il n'y a pas un ange avec des chicotes. Il est servi sonné aux amis, un ange avec des chicotes. Oh, il n'y a pas de rétabu. Oh, il n'y a pas de rétabu. Oh, il n'y a pas de rétabu. Recomprends-le, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas fait ça. Au contraire, il te bénit. Il te parle. Il te préserve. Son amour va vers même celui qui ne le mérite pas. Jésus dit maintenant, de cette manière-là, aimez-vous les uns et les autres. N'attends pas que quelqu'un te fasse du bien. N'attends pas que quelqu'un soit gentil avec toi. Dois aimer parce que Christ t'a aimé. Est-ce que tu seras capable d'obéir à ses commandements? Voyez, lorsqu'on parle de l'obéissance, c'est obéir au commandement de Christ. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Dis « Amen » bien. Ce n'est pas ma prédication, mais je tiens à finir cette assertion à voir du passé. Le deuxième commandement de Christ, il y en a plusieurs, mais je ne vous en donne que deux. Le deuxième commandement, c'est le commandement des fers des disciples. Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire au nom de Jésus. Enseignez-leur à observer tous ces que je vous ai prescrits. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un commandement. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. Enseignez-les. C'est un commandement. Si tu es croyant, tu es disciple de Jésus. Tu dois accepter d'obéir à ce commandement. Je dois aller faire des disciples. Faire des disciples, ce n'est pas gagner une âme. Faire des disciples, commence par gagner une âme, se suit par le baptême, et enfin, ça finit par les enseignements. Ça veut dire que tu dois être capable de gagner une âme en lui prêchant l'évangile, à l'emmener au baptême, et troisièmement, à l'enseigner, à observer le commandement de Christ. Parmi les commandements de Christ, aimer, et aussi aller faire des disciples. ça veut dire quoi ? Je te prêche l'évangile. Je t'emmène à l'église, tu es baptisé, je ne m'arrête pas là. Je me rapproche de toi, et je commence à t'enseigner le commandement de Christ. Parmi lesquels, toi aussi, tu dois commencer à aller faire des disciples. En tant qu'église, c'est un commandement. Lorsque tu n'obéis pas à cela, tu es dans la désobéissance. Et pour ceux qui ont suivi cet enseignement, je vous ai parlé des dangers de la désobéissance. Alléluia. Lève ta main droite, et avec moi Seigneur, aide-moi à obéir au commandement de Christ. Je vais aimer, je vais aimer comme Christ m'a aimé. Et je vais aller faire les disciples au nom de Jésus Christ. Amen. Accrape le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un nouveau sous-thème. Dans notre grand thème, un voyage à destination inconnue. Et je l'ai intitulé Une grande promesse face à une réalité contraire. Une grande promesse face à une réalité contraire. Dis avec moi une grande promesse. Je ne t'entends pas dire plus fort une grande promesse. Je ne sais pas si ce sont mes retours ici qui m'empêchent de vous entendre ou c'est vous qui ne parlez pas bien. Dites une grande promesse. C'est ça, je vous entends maintenant. Face à une réalité contraire. Écoutez. L'homme, de manière générale, aime avoir la maîtrise sur le cours de sa vie. Un homme normal, aujourd'hui, tu vas savoir si tu es normal ou pas. quand tu es normal, tu vas chercher à maîtriser le cours de ta vie. Ça veut dire quoi ? Avant de dormir, tu dois être en mesure de planifier le jour suivant. Qu'est-ce que je veux faire demain ? Je veux me réveiller à 4 heures. Je vais prier de 4 heures à 6 heures. Et puis à 6 heures, je me lave, je me prépare. Je vais aller en ville pour chercher du boulot. C'est tout. Et puis à 10 heures, j'avais pris rendez-vous avec telle personne. Ok, je monte, c'est là, à 10 heures, je dois être à tel endroit. Et puis voilà, jusqu'à telle heure. Et puis déjà, à 16 heures, nous avons culte. Je ferai tout pour que déjà, au plus tard, à 15h30, je suis à l'église pour participer au culte. Et à 20 heures, j'ai telle chose, telle chose, telle chose. Un homme normal, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais quand je te regarde, je vois quelqu'un qui dort n'importe comment. Tu dors, qui bout de qui, bout de qui, yenni, yenni, yenni. Donc ça te prend comme ça pendant que tu regardais Novelas. Et puis tu es parti. Tu ne prie pas, tu ne réfléchis pas, tu ne planifies pas, et puis tu viens me donner du travail ici, prophète, prophétiste, pour moi, qui m'avait changé. Et au changé d'hénie. Tu es parti, 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 tu es parti. Tu es parti, tu es parti, tu es parti. Alors, de manière générale, un homme normal, il cherche à maîtriser, à savoir, qu'est-ce qui doit arriver dans une année. au début de chaque année, on fait des planifications, on prend de nouvelles décisions. Cette année ici, je vais commencer une nouvelle formation, je veux me marier, c'est comme ça que l'homme fonctionne. De manière générale, on aime maîtriser, mais il arrive très souvent que la vie nous prouve, qu'on n'a pas toujours le contrôle sur notre destin, qu'on n'a pas toujours le contrôle sur tout ce que nous voulons. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu ne te dira pas tout de ton parcours. Il ne te dira pas tout. Comprenez très bien les choses que je dis parce que ça vous aidera à comprendre la parole de ce matin. Même nous les prophètes, Dieu ne nous dit pas tout sur nous. Il y a toujours une bonne partie qui reste un mystère et qui reste cachée. Crois-moi, il y a des gens qui veulent marcher avec Dieu comme des robots. Comme des robots. Ça veut dire Assez-toi. C'est Dieu qui a parlé. Assez-toi. Lève-toi. Maintenant, va en ville. Entre-chope. Demande du travail. Sors. Maintenant, on a signé un contrat. Mais demain, tu te réveilles. Dieu. Alléluia. Dieu. Dieu. Que je te parte ou que je ne parte pas. Mon fils, aujourd'hui, reste à la maison. Il ne va pas travailler. Alors, Dieu m'a dit il ne faut pas que j'aille travailler. Je reste à la maison. Maintenant, Seigneur, je fais quoi maintenant? Va visiter ton pasteur. Et puis comme ça, sans appel, sans rien, tu débarques chez moi. Oh, papa, je n'ai pas compris. Dieu m'a essayé de venir. Je n'ai pas compris. Dieu m'a essayé de venir. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Merci. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est des diables qui aiment contrôler les gens comme ça. Dieu n'est pas compris. Dieu, sur le 100%, il te dira peut-être 3% de ce que tu dois savoir. Les restes, débrouilles-toi. C'est comme ça qu'ils sont seuls. C'est comme ça que quand tu t'es converti nouvellement, tu as reçu des messages, des prophéties, et tout ça. Et puis à un moment donné, plus rien. Tu cherches même un rêve ici, ça ne vient pas. Tu cherches même, tu vois, dans une réunion, tu dis comme t'as dit ces jours-ci, ils ne prophétissent pas pour moi. Je vais un peu fouiller. Tu vois, dans une réunion, sur une montagne, tu te mets derrière, tu te caches pour qu'on te voit, qu'on prophétise même pour toi. On ne te voit pas. Et ce moment-là, le prophète a dit, yo, t'élément, yo, t'élément, encore, on ne te voit pas. Parce que Dieu fonctionne comme ça. Dieu ne veut pas te dire tout ce que tu dois savoir. ne veut pas nous guider comme des robots. C'est important de les savoir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas nous guider comme des robots. Dieu veut nous observer marcher par la foi. le mode de fonctionnement des enfants du Seigneur, ce n'est pas la prophétie. Le mode de fonctionnement des enfants du Seigneur, je vois Dieu t'élever et puis c'est fini. Il n'y a plus rien. Si tu veux qu'on donne, on te donnera des paroles de connaissance, tout ce qui est le passé. Le passé, on va aller, on peut même te dire ce que tu as mangé hier. Mais pour ceux qui arrivent là comme ça, il te dit deux choses, trois choses, de manière générale, il est fini. Dans quel parti? Il ne dit pas. Dans quel parti politique? Il ne dit pas. Quelle fonction tu vas occuper? Il ne dit pas. Comment tu vas entrer? Il ne dit pas. Qui va te faire entrer? Il ne dit pas. C'est pour que tu marches par la foi. Dis à ton voisin, Dieu ne te dira pas tout. Ses voisins-là n'est pas gentil, change de voisins-là. Dis-lui, Dieu ne te dira pas tout. Et dis-lui, ne cherche même pas ce que tu te dises tout. Parce que même si tu cherches, il ne va pas te dire. Come on, Maïda. Alléluia. Amen. J'aimerais raconter cette histoire parce que ça m'a marqué. Il y a deux jours, ma femme a été grondée sur une dame. Mais chérie, si ma mère m'a dit qu'elle a été grondée, 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 pour une anormalité. Elle m'appelle des lettres, je dis, papa, papa, maintenant, eh, abadou, tu es dans la vie, on dirait que tu es un psychologue. Même si maman, je suis un pasteur, je suis un prophète. Quand tu passes ta vie à me raconter ta vie, comment je fasse quoi, maintenant ? Dis-moi ce qui est essentiel, je vais prier, Dieu va me parler. Non, 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 j'ai eu une déception, maintenant, non, non, comme, à mon égale, je suis un psychologue. Si tu veux que je sois ton psychologue, commence à me payer, par heure, c'est 400 dollars. Tu sauras me payer 400 dollars par heure. Pour nous, nous n'avons pas de problème. C'est sûr que je peux faire ça, ce sont les membres de la GGLT. Au moins là, je sais que je mange la dîme, les offrandes, ils donnent, ils contribuent, pour ceux qui les font quand même. Ceux qui ont fait l'école des membres, ah bon, ça va. Elles peuvent venir là, ils m'écrivent, je vais prier. Que Dieu me fasse grâce, que j'élève des pasteurs qui vont me faire ce travail. Moi, ça m'anouille. Bref, il y a une dame, elle m'a appelé il y a quelques années. Elle était, je crois, en Allemagne ou bien en Hollande. C'était la première fois qu'elle m'appelle. Alors, je commence à prophétiser. Dieu me montre qu'il y a ça. Je vois qu'il y a tel problème, mais dans ma lobby, il va faire ça. Merci prophète, merci. A quatre, offrandes de paix, à dignité. Lobby, zainteur, appelle. Oui, allô ? Prophète. Prophète. C'est comme ça qu'elle faisait. Nous sommes à la lobby d'ignore. Avec qui ? Avec moi. Elle dit, Maman, où est-ce que tu es là ? Elle dit, eh, papa, tu es dans la congou, tu es dans la congou. Ah, il y a un prophète. Il y a un prophète. C'est un prophète. C'est un prophète. C'est un prophète. C'est un prophète. Il y a des gens comme ça. Qui veulent que tout le jour Qu'on prophétise sur eux Être une église prophétique Ça ne veut pas dire être une église de la prophétie Vous avez compris ça ? Une église prophétique C'est une église Qui marche avec le courant De la voix de Dieu Avec la fréquence de la voix de Dieu Mais ça ne veut pas dire que c'est une église On va commencer à prophétiser pour toi tout le temps Alléluia Non C'est comme ça que chaque dimanche Je ne viens pas ici pour prophétiser Non Parce que ça risque de vous détruire Et de ne pas De vous détourner de la foi Mon travail C'est de vous prêcher la parole Et que vous arriviez à marcher Par la foi C'est d'abord ça Sinon on doit fermer l'église Et faire Timimba Ministries Pour que je commence à prophétiser tous les jours Vu que je suis prophète Comme c'est une église L'église n'est pas là pour que tu commences à groter la prophète Remarque bien Ça peut être arrivé tu viens à l'église On te dit lève toi Qui est-elle ? Oh c'est ma soeur Va le dire Mais moi ici je suis là Pourquoi tu ne prophétises pas pour moi ? Tu prophétises que quelqu'un qui n'est pas là Qui ne prie pas Et c'est combien l'église ? Je suis allé chercher J'ai prié J'avais des requêtes urgentes Alors je vais dans une réunion Il y avait le prophète Qui était grâce Il devait travailler C'était une veillée A la génération Joël Alors Il s'élève C'est la première fois qu'il prophétise C'est la seule fois qu'il prophétise pour moi Un jour C'est mon cher Pourquoi tu ne prophétises pas pour moi ? Il a rigolé Il me fait lever Et puis il dit Je vois Quelqu'un qui s'appelle Il donne le nom de mon père Et puis je vois Pendant que je parle là Ses pièces ont été attaquées Il a mal au pied Mais Dieu dit Parce que tu es venu en prière ici Il a décidé de guérir Moi je suis venu Et j'ai des problèmes Que Dieu met Mais Dieu ne te dira pas Alléluia Il ne te dira pas tout C'est comme ça même Que dans ma manière de marcher Avec mes fils et filles Je ne contrôle pas tout ce que vous faites Ça veut dire Je ne cherche pas à vous contrôler Ou à vous manipuler Quelques fois je peux même te voir En train de faire une bêtise Je vais te regarder Avance Tu as le Saint-Esprit Tu dois apprendre à l'écouter Il y a des personnes maintenant Qui vont l'écouter vraiment très tôt Et il s'est rétracé Il y a d'autres qui vont l'écouter Vraiment T'as eu à l'écouter Mais Saint-Esprit arrêté Au moins tu as appris comment Mais il y en a d'autres aussi Il tombe d'abord Et puis bon Le Saint-Esprit On va parler Mais il n'avait pas écouté Mais au moins Ça te permet de grandir Mais les gens Surtout l'Africain Il aime la manipulation Que je sois le genre de prophète Que je sois le genre de prophète Avant Il faut tous les prophètes Attention Il y a blé Tu es rouge Dis-moi C'est un ensemble C'est un ensemble Je me dis pour aujourd'hui Au moins tu as violé On est un ensemble Il y a un autre prophète Et là Il y a un autre prophète Tu as un prophète Ah non 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 Ça c'est pas un prophète C'est un Bikuti Parce que Dieu ne fonctionne pas Il avait douze disciples Il a prophété sur combien d'entre eux ? Pierre Il a prophété sur lui deux fois Ou même trois La première fois quand il est venu La deuxième fois Quand il lui a révélé Qui il était La troisième fois Il lui a montré Que le diable voulait le réclamer Et il a prié pour lui C'est tout Mais quand est-ce que Jésus a prophété pour Matthieu ? Pour Thomas Il ne faut pas que tu me suives Parce que je prophétise pour toi Il faut que tu arrives au point Où tu dis à qui irions-nous ? Car c'est toi qui as Les paroles De la vie Alléluia Alléluia Et souvent les gens Qui nous suivent à cause de la prophétie Ils vont aussi nous fuir A cause de la prophétie Parce qu'ils ne sont pas stables Ils ne nous suivent pas Parce qu'ils ont la foi Et il faut maintenant Que je commence à te manipuler Qui t'a dit qu'elle quitte l'église Si sa vivante s'est détruite ? Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit qu'à la JLC C'est la seule église où il y a Dieu ? Si ce n'est pas la seule église On ne doit pas vous tromper Et il faut que je te dise la vérité Si tu quittes ici Tu peux aller ailleurs Et progresser dans la vie La seule différence C'est que tu ne seras pas sous cette alliance Les autres pasteurs aussi Ils ont Dieu Ils ont aussi les alliances Tu peux prospérer Donc la prophétie Ne doit pas être un moyen de manipulation Non Et toute prophétie Qui t'a cherché à te contrôler Il faut refuser ça Beaucoup de gens prennent le modèle de Bima Le modèle de Bapostolo Quel autre ? Le modèle de Pévalon Il y a une maman Elle est venue me voir ici Oh non Il y avait une maman là Dans votre église comme ça Elle est comme Elle est venue me voir ici Elle est venue me voir ici Ils sont venus me voir ici Et plusieurs personnes ont ça comme modèle Alors qu'ils veulent utiliser la prophétie Pour contrôler les gens C'est comme ça. cette maman elle est grave un jour elle m'appelle j'ai raconté ton histoire j'ai raconté ton histoire voilà c'est comme ça il y a un téléphone ce loup là parle avec elle papa elle a besoin d'un ballon elle a besoin d'un ballon elle c'est la première fois tu as un problème ton fils a une maladie le Seigneur dit qu'il ne va pas guérir place les gens des centres tu vas commencer à avoir l'argent hé papa tu es un prophète tu es un prophète mon prophète est-ce que tu es un prophète 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 donc moi je suis un prophète et les gens sont bizarres ils sont prêts à donner l'argent sur les aventurières mais quand ça devient des choses sérieuses ils ne donnent pas bref et quand c'est fini j'ai fini avec la dame elle prend le téléphone il est un prophète tu es un prophète pour moi ce que tu es un prophète quand tu es un prophète comment Machina vous devez venu vous annoncer les voix du Dieu très beau. Écoutez-les, écoutez-les, écoutez-les. Donc, il veut forcer les gens. Dieu n'y force pas. Le Saint-Esprit produit la conviction. Il ne te force pas. Il ne t'impose pas. Le Saint-Esprit te convainc. C'est tout. Il te perçoit. Mais la décision, c'est toi. C'est toi. Je suis parti un peu loin pour aider quelqu'un. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que quand tu viens à Dieu, il te dit certaines choses. Les grandes lignes. Je vais l'exprimer de la sorte. La marche de ta vie, le voyage de ta destinée, c'est comme une grande montagne dont tu ne connais pas forcément le chemin. Tu viens vers le Seigneur et il te parle. Et pendant qu'il te parle, il te montre le sommet de la montagne. Toi, tu seras un grand serviteur. Je ferai avec toi les choses que personne n'a jamais fait. Tu seras élevé. Je te bénirai. Voilà ce que je ferai. Et puis c'est fini. Il ne te dit pas que pour arriver à cette montagne, tu vas traverser des rivières, tu vas passer par une forêt et puis les scorpions vont te mordre. Il ne va pas te dire toutes ces choses. Quelqu'un me comprend ? Il ne va pas te dire toutes ces choses. Et puis tu vas avancer. Il ne va pas te dire qu'il faut monter pour escalader la montagne. Ça sera difficile. Il ne te le dira pas. Dieu ne te dira pas tout. Pourquoi? Le vœu que, tout le long du parcours, que tu apprennes, tout le long du parcours, que tu fasses des expériences, tout le long du parcours, que tu grandisses, tout le long du parcours, que tu augmentes ta foi, ton espérance. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Est-ce que quelqu'un a compris ça ? Non, est-ce que quelqu'un a compris ça ? Troisième chose que vous devez savoir, c'est que la présence de Dieu n'exclue pas les épreuves. La présence des dieux n'exclue pas les épreuves. qu'il n'exclue pas les épreuves. Viens au Seigneur Jésus, tu as élevé, tu auras la richesse, tu vas monter, oh, je te vois monter, saute trois fois, je vois celui qui saute trois fois, il monte, Dieu te donne des richesses, là, tu es comme drogué, tu sors, tu arrives à la maison comme ça, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger, tu dis peut-être qu'il y a un miracle qui va arriver, les soirs, rien, tu dors à famille, toute la parole que tu avais entendue là-bas, tu as entendu, il est avec toi, mais sa présence n'exclue pas les épreuves. Alors, rentrons maintenant dans notre histoire. J'ai posé le décor, on s'en est en train d'étudier la vie d'Abraham. Il a obéi, il est sorti, et vous savez, il arrive vers Bethel et quand il arrive à Bethel, il fait un acte puissant. Il arrive vers Shichem, il s'assied dans le pays des Canans et Dieu vient et il y aura Zambamane. Je donnerai ce pays à ta postérité. Tu es visiteur. Il vient d'un pays qu'on appelle ouf en Caldé. Il est de passage. Il arrive à Canans ici, vers Shichem. Il y passe juste la nuit. Dieu, il vient et il lui dit, écoute la promesse. Je donnerai ce pays à ta postérité. Quelle grande promesse. Non pas cette ville. Non pas cette partie de la... Non. Non pas trois provinces. Mais ce qui je le donnais. Quelle grande promesse. Tu sais, quand tu entends Dieu te parler, Dieu a un système où tu as l'impression que tu es son fils préféré. À chacun d'entre nous, chacun est le fils préféré de Dieu à sa manière. Mon fils, mon fils, mon fils. Hier, nous étions allés prêcher quelque part et quand j'ai fini de prêcher, je voulais commencer le service. j'ai senti la présence du Seigneur. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé ? La femme qui était là, je t'ai dit, avant de tout. Je vous ai envoyé mon fils. Je suis son fils. Je suis son fils. Je suis son père. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu vas sentir que tu es spécial. Et surtout, quand il te dit des choses, tu as l'impression que ça va se faire demain. Une nouvelle saison vient de s'ouvrir dans ta vie maintenant. Des grandes choses vont commencer. Tu risques, tu risques, tu risques, tu risques. l'apôtre qui est venu de la Belgique est venu. Dieu va faire des grandes choses. Il y aura la foule et tout. Il a prophétisé la croisade des prières le premier jour. On a amené un monsieur qui est mort. Quand maintenant, tu ne sais pas ça, tu dis, c'était des faux prophéties. Mais moi, je ne vais plus croire à ces prophètes-là. Non. Non, 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 non. Abraham aussi, Dieu lui a promis un grand pays. Mais qu'est-ce qui se passe? J'aime la réaction d'Abraham. Il bâti un hôtel. Vous vous imaginez? Le professeur a tellement mon aîné. J'ai bâti un hôtel. Il a bâti un hôtel. Et puis, deuxièmement, il bâti un hôtel à Bethel. Il invoque l'éternel. Donc, si Abraham était pentecotiste, il a fait comme Frère Trésor. Il a fait comme Frère Trésor. je ne sais pas que je veux dire que je veux dire que je veux dire. Je veux dire Frère Trésor. Frère Trésor qui est venu à l'école de l'été. Ah! Eh! Dis pas. Dis très fort. Pas. J'imagine qu'Abraham, parce que lui, son expression c'était les hôtels. Il a bâti l'hôtel. Il a invoqué Dieu. Comment? Je ne sais pas. Néamon, je ne vais pas vous dire. Il a invoqué mais aussi il était pentecotiste. C'est Robobo Shata. Ce pays m'appartient. Je vais diriger. Sam, c'est à moi. Mais regardez le verset suivant. Au verset 10. Écoute ce que la Bible dit. Il y a eu une famine dans les pays. Et la conséquence, Abraham a fouillé le pays. il est allé en Égypte. Souvent, on ne réfléchit pas sur le texte. On ne réfléchit pas souvent. Il a reçu la promesse. Le pays ici, c'est serré. Mais qu'est-ce qui arrive après? Il ne devient pas président. Il ne devient pas le roi du pays. Il ne promet pas possession du pays. Qu'est-ce qui arrive ensuite? C'est la famine. Mais Dieu, pourquoi quand tu es venu me parler, tu n'as pas eu la prudence? Sinon, la décence de me prévenir qu'il va y avoir là la famine. Il n'a pas dit ça. Tu sais que tu veux qu'il y a. Et moi, je pense, voilà, il a dit ça, il a dit ça. Il a dit Il a dit qu'il n'y 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 a dit les femmes sont compliquées je vous dis en cette matière-là elles n'ont pas Le Saint-Esprit Toi qui n'est pas marié Tu n'as pas encore compris ça Attends, tu vas te marier Demander à David Jaouel dans un mois Même quand tu n'avais pas envie De devenir mature La femme, elle va te maturiser Les femmes sont bizarres Elles ne feront pas les choses Et toutes nos femmes Nous n'avons pas besoin Et nous n'avons pas besoin Même si nous n'avons pas besoin Elle n'avons pas besoin C'est quoi elles ne seules Elles ne seules Les femmes Merci Je pense que c'est Sarah qui a commencé Trouve-moi une solution Et puis quand une femme a décidé de te pourrir la vie Tu vas pourrir la vie Je te dis la vérité Chérie, chérie On peut parler J'ai besoin qu'on parle Moi je ne comprends plus rien Moi je ne comprends plus rien Tu sais quand tu es venu me chercher Je ne te ferai pas Papa me s'est dit Ah Est-ce que Dieu m'a abandonné Dieu m'a lâché Qu'est-ce qui ne va pas Dieu avait menti Qu'est-ce qui s'est passé au fait Non Dieu ne te dira pas Et non seulement qu'il ne te dira pas tout Sa présence Il ne va pas exclure les épreuves Et il y a beaucoup de personnes Qui tombent Dans leur marche avec Dieu Parce qu'ils n'ont pas compris ça Que le voyage avec Dieu Est un destination Inconnue Tu n'auras pas tous les données Tu ne vas pas tout maîtriser Non Mais c'est une marche par la foi Je sais Que je sais Que je sais Que Dieu m'avait parlé Je le sais Même quand les épreuves sont là Je sais Qu'il m'avait parlé Je sais Et quelquefois Dieu va laisser les épreuves venir Pour te faire grandir Il va laisser les épreuves venir Même que tu commettes Quelques erreurs Parce que beaucoup de gens Pensent que Ça c'est un enseignement Pour Les gens qui sont un peu matures Donc je ne peux pas les dire Il ne faut pas que quelqu'un Le comprenne mal Mais vous devez savoir Qu'il est de ces choses Qui arrivent dans ta vie Dieu permet que ça t'arrive Il permet Que Tout ce n'est pas le diable Qui t'a attaqué Même quand c'était le diable Qui t'avait attaqué Ne pense plus pas Que Dieu avait permis Si c'est Dieu qui est ton père Tu penses que Le diable va t'attaquer comme ça Il laisse ça Parce qu'il veut que tu grandisses Il veut que tu deviennes fort Il veut que tu apprennes Même de tes erreurs Que tu saches Que non Ça il ne faut pas faire Ça il ne faut pas faire Dans le ministère Il est de ces choses Que j'ai apprises Durement Je les ai apprises Ça Il ne faut jamais le faire De cette manière ici Il ne faut jamais aller De la direction C'est ça la marche avec Dieu Tu ne maîtriseras pas tout Arrête de faire en sorte Que tu maîtrises tout Sur ta vie Tu ne maîtriseras pas tout Papa Il y a un homme Qui a tenté de venir Papa prie un peu Pour que Dieu me dise Il y en a pour 90% pour ceux Ceux qui j'ai pris Dieu ne me dit rien J'ai pris 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 Parce que si il faut Qu'il te dise Quel est l'homme Que tu dois épouser Quelle est la femme Que tu dois épouser Comment elle doit être Et tout C'est elle Il te donne même son nom Les jours où vous aurez des problèmes Tu diras quoi Yo, on a chasse Caponza Mais on a l'obé Non, non, non Ça ne doit pas être ainsi Quelqu'un me comprend Tu dois prendre des décisions C'est pourquoi moi Je ne dis jamais Aujourd'hui Dieu m'a dit Commence à prier J'ai dit toujours Va prier toi-même Si le Seigneur te convainc Viens prier C'est tout Ça doit venir de toi Et non pas de moi Oh, non Je vois une vision Dans cette vision là Je vois des coupes Je vois maintenant Qu'il y avait des boucles Il y avait aussi des chèvres J'ai commencé à séparer Mais bizarrement Chaque chèvre avait un visage Quand maintenant Je regardais comme ça J'ai vu ton visage Et maintenant Dieu m'a dit Parle Abraham Oui, Dieu t'a parlé Oui Il va te donner le pays Mais Après qu'il t'ait parlé Tu vas bâtir l'hôtel Il y a des gens Qui pensent Que donner les offrandes C'est faire la magie De la multiplication d'argent Système à N'Gouma Sur le pays qui est 30 N'Gouma mêlée Après au centre de l'Hombongo Wouah 3 000 Merci Après il m'a aimé Il a fait l'hôtel Mais quand il a fini De faire l'hôtel Ça n'a pas empêché La famille de faire roi Donc ce n'est pas Parce que tu as fait Une offrande Et pour faire Dans un pays Tu as fait 10 dollars Tu as fait 100 dollars Tu as fait 1000 dollars Tu as fait 10 quoi ? J'ai rencontré Des gens J'étais en Okanda Un homme de Dieu Venu voir le prophète Jouba Dengel Et il le ciblia En lui disant Pardon Je n'ai pas beaucoup Prends cette offrande ici Ça devait être 4 millions Mais je n'ai pu Que rassembler 1 million de dollars Et il le ciblia Et le prophète Était fâché Non Je ne ciblia Je ne sais pas Mais j'ai cette offrande ici Tu permets achetée En moins Je n'ai comet C'est juste qu'avec Dieu, tu ne maîtriseras pas tous les données. Vous savez quoi? Dieu, quelquefois, il est comme un divin cuisinier. Amène-moi une chaise. Il est comme un divin cuisinier. Mme Moulam, Jéhovah, Jéhovah le maître cuisinier, Jéhovah chef cuisinier, quand tu es une maman qui cuisine et que tu es dans ton trône de la cuisine, les mamans savent ce que Dieu fait, mais seulement elles ne discernent pas. Tu sais quoi? Toi, tu es au salon. Maman, j'ai faim. Il faut que je mange. Tu as envie de manger. Mais la manière dont la nourriture te sera servie. Tu ne comprendras pas toute la procédure. Maman n'a pas besoin de t'expliquer. Toutes les miracles qu'elle fera dans la cuisine pour que toi, tu manges. Qu'est-ce que maman va prendre? Il va prendre une mousquette. Il va prendre une ail. Il va prendre les oignons. Il va prendre le céleri. Il va prendre les feuilles. Il va prendre le piment. Il va prendre les aubergines. Pile, 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 pile. Si tu manges ça comme ça, c'est mauvais. C'est amer. Tu ne peux pas manger ça. Mais la maman, c'est quelle quantité il faut prendre pour mettre dedans. Et elle va commencer à remuer. Elle ne finit pas. Elle met dans le feu. Ça brûle. Ça fait mal. Quand c'est fini comme ça, elle met ça dans un bol. Et elle vient mettre sur la table. Quand tu manges, ça goûte. C'est bon. Dieu, les divers cuisiniers aussi, il mélange les événements difficiles, les événements douloureux, avec des bonnes choses. Il les met ensemble. Quand il va servir les gens, les gens vont dire, wow, cette femme ici, elle est mature. Cette femme ici est spirituelle. Cet homme-là, il est équilibré. Qu'est-ce qui t'a rendu équilibré? C'est tes souffrances. Qu'est-ce qui t'a rendu mature? C'est tes épreuves. Quelquefois, il ne faut pas maudire Dieu. Il faut accepter quelquefois de passer par des temps difficiles. Car Dieu te donnera des promesses, mais les promesses n'excluront pas les épreuves. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Oui, tu as reçu la prophétie, mais les épreuves viendront. Tu as reçu la prophétie, c'est le sommet de la montagne. Maintenant, il faut marcher. Quand tu rencontres les obstacles, tu prends la machette, tu coupes, tu transpires, tu es fatigué, tu te reposes un peu, et puis tu recommences, et puis tu avances encore, tu avances encore. Aime-moi donner, c'est difficile. Tu te reposes un peu. La souillère, tu cherches un peu d'eau. Tu prends un peu de force. Tu recommences encore. Ce qui est certain, ramenez-vous au sommet. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se répentir. Quand il a dit oui, personne ne peut dire non. C'est qu'il a commencé, il va l'achever. Mais toi, marche par la foi. Ne t'arrête pas. Yaya, il faut avancer. Même s'il faut marcher, il faut avancer. Même il faut Ngoulouma, il faut avancer. Même en rampant, on va ramper, mais je ne vais pas m'arrêter. Je préfère mourir avec ma foi que de vivre avec des doutes. Amen. Ça, comme ça, m'entendez. On marche avec Dieu de la sorte. Tu n'auras pas toutes les prophéties. Tu vas chercher les prophètes. Je ne sais pas par quel moyen Dieu parlait à Abraham. Si c'était par les prophètes, si c'était par lui-même. Maintenant, je me demande bien. Abraham est parti la nuit sur son hôtel. Je ne sais pas par les prophètes. J'ai comme ça. J'ai tendance à l'essai. Je ne sais pas par les prophètes. J'ai tendance à l'essai. J'ai tendance à l'essai. J'ai tendance à la vitesse. J'ai tendance à l'essai. J'ai tendance à l'essai. Je sais pas. J'ai tendance à l'essai. Tu te retrouves et fais un travail, tu comprends pas. Je veux dire que j'ai tendance à l'essai. Mais si tu ne passes pas par l'Egypte Tu ne sortiras pas non plus avec des richesses Car il faut que tu passes par l'épreuve de l'Egypte Pour sortir avec des grandes richesses Écoute-moi très bien La richesse que tu obtiens en Egypte Est le résultat De l'hôtel que tu avais bâti à Bethel Mais si Dieu t'avait dit Que la richesse de cet hôtel Se trouve à l'Egypte Tu allais refuser de partir C'est pourquoi quelques fois Tu es à Bethel Tu as fait des sacrifices Dieu envoie les épreuves Et ça complique Et quand tu entres dans les épreuves C'est ça que l'Egypte En sortant de là Tu te retrouves avec des promesses Avec des richesses Avec l'accomplissement des prophéties Souvent c'est comme ça que ça se passe Dieu ne te dira pas tout Il n'est pas obligé Mais ce qui est certain Il te surprendra toujours Il y a quelqu'un ici Dieu est sur le point de te surprendre Je dis Dieu Est sur le point de te surprendre Il y a quelqu'un ici Tu vas te réveiller un beau matin Et tu vas commencer à compter Tu vas commencer à compter Tu vas commencer à compter Et tu t'es rendu compte Ça Dieu a accompli Ça Dieu a accompli Ça Dieu a accompli Ça Dieu a accompli Mais par quel moyen ? Mais si tu commences à regarder Le moyen par lequel il est passé Tu te dis Waouh Eh Zambé Il fallait que tu passes par tout ça C'est comme ça que Dieu fonctionne C'est comme ça que Dieu fonctionne J'aimerais dire à quelqu'un Affermis ta foi Affermis ta foi Affermis ta foi Enlève le découragement Ne pleure pas Crois en Dieu Il n'a pas menti Marche avec lui Continue à espérer Il n'a pas menti Il accomplira Ce qu'il a dit là Tu le verras Je dis tu le verras Dieu ne ment jamais Dieu ne ment jamais Si il a été fidèle A Abraham Il le fera aussi pour toi Si il a été fidèle A Isaac Il le sera aussi pour toi Si il a été fidèle Avec Jacob Il le sera aussi pour toi Imagine Le papa de Jacob Un homme hautement spirituel Il avait prié pour sa femme Qui était stérile Sa femme a eu des enfants Quelle dimension Il appelle son propre fils Il le bénit En disant l'odeur de mon fils Et comme un chant Que l'éternel a béni Il dit Il le bénit Du ciel Des bénédictions de la terre Il est établi Comme supérieur Sur son frère Il lui donne Des troupeaux Des prévés Qu'est-ce qui vient Juste après Jacob fouille Il laisse tout Il part avec un bâton Vous voyez Il vient de recevoir Des grandes prophéties Mais après Les grandes prophéties C'est des grands combats Qui arrivent J'aimerais te dire Les grands combats Que tu rencontres maintenant C'est en réalité A cause du fait Que tu as Une grande prophétie Alors ne t'arrête pas Je vais continuer A prier Je vais continuer A jeûner Je vais continuer A donner Je vais continuer A me sacrifier Je vais continuer A servir Dieu Souka Souka Onzamba Lobi Ego Kisama Amen Les frères Tout le monde Le confère Chanté un cantique La promesse La promesse De Dieu Ce que l'homme T'a promis Peu ne pas Te donner Ce que l'homme T'a promis Peu ne pas Se réaliser Oh 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 Elobi Awe Souka Souka Ego Kisama Ainsi dit L'éternel Souka 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 Ego Kisama Quand Dieu te promet Il va l'accomplir Oh Kisama Mais le moyen Par lequel il passera Tu ne sauras forcément pas Un voyage A destination Que Dieu bénisse Lève-toi On va prier Lève-toi Lève-toi Nous allons prier Télé-toi Sambela Lève-toi Lève-toi Lève-toi